Here comes the money, here we go, money talk, here comes the money and see how much money we can do in terms of rentability per year, per semester, per year, and see how much money we can improve the investment that we have done. So, first we'll see where we are today. So, as we can see, today I always have the melee, and here it is 100% of the miners that I have been able to recover thanks to Battle Pass of the season 2, The Dark Star, which gives us a total of 3,964 PHS per second, enfin, Power HS per second, which is important, which I already mentioned in the first video, which I anticipated on the rentability of this one, is the bonus power that we are given, thanks to one thing, it's the accumulation of collections of the miners. If we go to the collection list, here we can see the 53 miners different from the game, and each one of them has a power to calculate, but as a bonus of power which is brought to the total global of the power of your miners, plus the game, and also, I presume, the bonus that you are given thanks to Battle Pass, as an increase of the hash power of 200k during 15 days. So, for example, I have seen, and it's on this detail that I decided to buy this Battle Pass, that the miners like the Singularity and the Gravity are directly a bonus of 5%. 5%, 4%, 3%, plus, and on accumulates, plus 3%, plus 2%, etc. So, if I remember, before I bought it, I had something like 3,5%, something like 3,5%, at a little bit of bonus power, and now we are at 24, which means that I accelerate and that I increase my total effort, finally, of 20%. So, for the coup, more I accumulate, more the miners, more the bonus will increase, and more I'll have new miners, more my calculations will also increase. This is what makes a little effect exponentiel. We are going to realize that this effect boule de neige or intérêts composés or force composés is very important when we talk about investments, whether it's crypto miners or simply on the financial markets. So, for example, here we can see that now, with almost 4000 PHS of power of mining, we are going to find with almost 0,009 on the end, let's say, let's say, let's say, maybe 70 mini-jeux, we are going to say that I'm going to find with almost 0,001 RLT all the 10 minutes. So, for the coup, what does that mean, in fact, 0,01 RLT all the 10 minutes? For example, on a day, the calculation is simple, you will take your reward here that I remember and all the 10 minutes and you will multiply by the number of minutes that you have 10 minutes in an hour that's-by 6 times and multiply by the number of hours that there is in a day that's-by 24. We are going to find a total of 144. Here. So, for a more simple, let's say, 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 to 0,001 RLT in an hour all the 10 minutes so we do 0,001 RLT multiplied it by 144 times 10 minutes in 24 hours that is, so, 1,44 to 1,44 to 1,24 to 1,44 to 1,24 to 1,24 to 1,24 that is, to 1,25 to 1,24 cul de tête, puisque de toute façon, il faut prendre en compte votre bonus de hash power plus le net worth power, c'est-à-dire la quantité de personnes qui se partagent la poule de liquidités, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle le site rollerbody.com sur lequel vous pouvez calculer approximativement votre rentabilité par rapport à la quantité de personnes qui sont elles-mêmes en train de farmer sur une monnaie en question. Donc par exemple, ici, dans la première case, ce qu'on va faire, on va retourner sur Rollercoin et sur Rollercoin, on va aller dans Network Power. Dans Network Power, vous voyez par exemple RLT 13 119, Bitcoin 18 107, Ethereum 9 points, etc., etc., Dodge, etc. Vous allez donc inscrire sur Rollerbody, dans la première case, le nombre de hash power qui est utilisé par la communauté actuellement sur la plateforme. De plus, vous allez prendre aussi en considération votre propre puissance de hashing. Alors ce qui est bien sur Rollerbody, c'est que par exemple là, on voit que je suis à 3,9164, mais sur Rollerbody, je peux faire une projection, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que ici, par exemple, dans la deuxième case où est-ce que j'écris finalement mon Désirate Power Mining, je peux très bien aussi faire une estimation. Admettons que j'ai un but que je vais atteindre, je vais atteindre, je ne sais pas moi, 3, 4, 5, 20 RLT par jour, par semaine, même si c'est impressionnant. Un par jour, ce ne serait pas possible, mais bref. Disons que vous voulez atteindre un certain seuil et pour atteindre ce seuil, vous vous demandez approximativement combien de temps ou jusqu'à combien de puissance de hashing qu'il faudrait que j'atteigne pour pouvoir obtenir le reward désirer. Donc, par exemple, là, j'ai mis ma puissance de calcul actuelle, mais j'aurais très bien pu dire, oh, qu'est-ce que ça va me rapporter quand je serai à 5 PHS ou à 6 PHS, etc. En l'occurrence, je n'ai pas trop besoin de faire ça pour l'instant, puisqu'aujourd'hui, j'ai besoin de calculer ma rentabilité. Donc, du coup, une fois que vous avez inscrit ces deux chiffres-là, vous allez sélectionner la monnaie en question. Donc, en ce qui me concerne, moi, c'est le RLT. Je tiens à préciser par contre que le RLT, 1 RLT est égal à 1 dollar. Donc, pour le coup, 1 RLT peut être égal à 0,00 et des poussières d'Ethereum, de Bitcoin ou autre. Mais, pour nous, pour que ça soit beaucoup plus facile de pouvoir s'y retrouver en termes de ce que nous avons investi et de ce qu'on va récupérer, on va simplement fonctionner avec le RLT. Et puis, de toute façon, tout ce que je vais gagner, je vais le réinvestir systématiquement dans le jeu sous la même forme. Donc, voyons voir. Ici, après avoir cliqué sur Calculate, on se rend compte que, ici, la première ligne représente le nombre de Roller Token que je récupère toutes les 10 minutes. A la deuxième, le Daily Reward, c'est-à-dire par jour, ensuite weekly par semaine et monthly par mois. Donc, par exemple, avec la puissance de calcul que j'ai actuellement, on peut partir du principe que, par jour, je récupère approximativement 1,33 dollars de Roller Token. Cependant, il faut savoir une chose, c'est que, par contre, ce chiffre ne sera jamais stable parce qu'effectivement, comme on peut le voir, si on retourne sur le Network Power, on peut voir, par exemple, que le RLT, il est monté depuis tout à l'heure. Pourquoi ? Aucune idée. Les gens s'abonnent, des abonnés, enfin bon, peu importe. Ceci dit, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte. On se rend compte, par exemple, ici, quand le Bitcoin est à 18.107. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui se sont switchées sur du Bitcoin que de personnes qui se sont switchées sur du RLT. Pourquoi ? Et voici la raison. Si on va sur le Discord officiel de Roller Coin, on peut se rendre compte qu'ils font souvent des annonces et lors de ces annonces, chaque semaine, il y a un double reward. Même, d'ailleurs, pour le Dogecoin, il me semble que ça peut monter jusqu'à x4. C'est-à-dire que toutes les récompenses de toutes les 10 minutes qui sont partagées entre toutes les personnes qui minent virtuellement cette monnaie seront, par exemple, pour le Bitcoin, doublés. Ce qui me rapprocherait vachement plus de mon amortissement. Cependant, sachez que lorsque c'est une semaine x2, par exemple sur du Bitcoin ou autre, automatiquement, il y a beaucoup plus de personnes qui vont switcher sur cette monnaie. Et comme il va y avoir plus de personnes qui vont switcher sur cette monnaie, en réalité, votre bonus ne sera pas vraiment du x2, mais approximativement plus du x1,30, x1,4. Puisqu'effectivement, plus il y a des personnes qui minent cette monnaie, moins le reward est grand. Même si, finalement, on est dans une semaine x2, on va donner deux fois plus de gâteau à tout le monde, mais finalement, il y a deux fois plus de personnes qui veulent du gâteau. Même si, bon, vous voyez à peu près ce que je veux en dire. Si vous voulez savoir comment switcher, il vous suffit de cliquer sur my power, de faire split power. Et en faisant split power, vous allez rélocaliser, 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 en fait, finalement, la quantité de bonus hash power que vous avez pour soit du rollout token, soit du Bitcoin, soit de l'Ethereum, soit du Binance Coin, soit du Doge. Je ne conseille pas, pour l'instant, le Binance Coin, puisque ce n'est pas très rentable. Ce n'est pas toutes les 10 minutes qu'on a le reward, mais toutes les 40 minutes, s'il me semble. Ce qui expliquerait, d'ailleurs, pourquoi il y a si peu de personnes ici, qui minent du BNB. C'est où encore ? Voilà, c'est juste là. Il y en a autant qui minent du BNB que du Doge, puisque finalement, ce sont deux monnaies. L'une n'a pas beaucoup de valeur aux yeux des autres, puisque ça reste finalement une monnaie mincoin. Et pour le BNB, c'est simplement parce que le reward est beaucoup trop bas actuellement sur Rollercoin. Maintenant, pour voir combien j'ai investi, on va aller du coup sur le portefeuille tout en haut à gauche. Et sous le portefeuille tout en haut à gauche, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente, il y a un historique de toutes les transactions que j'ai pu faire. Ici, on a donc la liste de toutes, principalement de toutes les boxes que j'ai pu ouvrir depuis que j'ai commencé le Battle Pass. Cependant, ici, c'est-à-dire ce jour-là, le 24 novembre, on voit 224 RLT. Alors ça, ce n'est pas du tout une box que j'ai ouverte. Les 224 RLT représentent toute la monnaie que j'avais accumulée sur quasiment un an de jeu, que j'avais gardé entre de l'Ether, du Bitcoin et du Dodge, que j'ai pris et que j'ai converti en RLT pour avoir suffisamment de liquidités pour être capable d'acheter le Battle Pass qui était à 150. Mais comme vous le savez déjà dans la vidéo précédente, le Battle Pass coûte plus que 150. D'ailleurs, je me trompe, le Battle Pass coûte plus que 200 puisqu'il y a des quêtes qui vous demandent chaque semaine de dépenser 40 RLT. Mais je vous ai montré approximativement comment les amoindrir. Après avoir fait mon calcul sur la vidéo précédente, je me suis retrouvé, si je ne me trompe pas, donc avec une dépense totale de 206 RLT. C'est-à-dire que sur les 224 que j'ai investi, on voit en plus là qu'il me reste encore 80, sur les 224 que j'ai investi, je n'ai utilisé finalement que 206 pour pouvoir obtenir le Battle Pass. Du coup, ce que nous allons faire, c'est qu'on part du principe qu'on a donc utilisé 206 euros ou 206 dollars et qu'on veut savoir en combien de temps les petits mineurs ici présents vont pouvoir me permettre de récupérer ces 206 dollars et finalement amortir mon investissement. Pour cela, c'est simple, on retourne sur Roller Body et sur Roller Body, on voit que par jour, on est à 1,33. On va se baser sur le 1,33 pour l'instant, mais il y a des jours où ce sera peut-être légèrement plus haut et des jours où ce sera plus bas. Ça, c'est sûr. Mais pour pouvoir faire une projection dans l'avenir, on est obligé d'utiliser ça. Du coup, on sort notre petite calculatrice. En sortant notre petite calculatrice, on voit qu'on est à 0,33. Non, on voit d'abord de 106 qu'on va diviser par 1,33, c'est-à-dire ce que j'ai dépensé divisé par ce que je récupère tous les jours, ce qui nous donne un total de 154. 154 représente le nombre de jours que ça va me prendre pour que mes Rollers, enfin que mes machines puissent miner suffisamment de RLT pour pouvoir amortir les 206. Donc 154, c'est en nombre de jours, ça représente au final 154 divisé par 30, puisqu'il y a à peu près 30 jours, représente 5 mois. Donc on se dit, ok, tu as dépensé 206 euros. Ces 206 euros, ton fait, vont te prendre quasiment 5 mois pour les amortir. C'est pas trop mal, mais c'est pas génial. D'un point de vue, investissement financier, c'est génial. Après, pour ceux qui s'y connaissent bien, c'est vraiment bien. En tout cas, de pouvoir faire un amortissement sur son investissement en 5 mois, c'est vraiment très très bon. Cependant, en réalité, ça risque de prendre moins de temps que ça. Alors pour le coup, je ne suis pas suffisamment bon et je n'ai pas trop envie de me foirer sur les calculs que je ferai pour pouvoir vous exprimer ça. Mais, techniquement, on part du principe que tous les mois, je récupère 30 RLT, même voir un peu plus. D'ailleurs, 33, attendez, on part du principe que 1,33, ouais, c'est 33, multiplié par 30. On part du principe que finalement, tous les mois, je récupère approximativement 40 RLT. Voilà, j'arrondis encore au supérieur 40 RLT par mois. En récupérant 40 RLT par mois, il se peut que je puisse tout simplement acheter d'autres mineurs, acheter un autre Battle Pass qui va sortir probablement dans un mois, j'espère. Et finalement, acquérir d'autres moyens d'augmenter ma puissance de calcul. Ce qui finalement, on va faire jouer ce qu'on appelle dans le financement en général les intérêts composés. C'est-à-dire que tous les mois qui passent, les petits investissements, les petits intérêts que vont m'offrir en fait finalement, mon Battle Pass acheter cette saison, c'est-à-dire les 40 RLT par jour, je vais les réinvestir. Alors, je ne sais pas trop comment je vais me prendre. Je vais les réinvestir systématiquement dès lors que j'ai passé un certain cap pour finalement augmenter ma puissance de calcul et arriver en fait à ces 206 total bien plus rapidement que prévu. Donc, je suis assez confiant pour dire que ça prendra moins de 5 mois. Probablement pas moins de 4 mois, mais moins de 5 mois, ça c'est sûr. Par contre, on part du principe que le prochain Battle Pass, en ce qui me concerne, j'ai déjà une avance de 80 ici. Et dans un mois, les 80 vont être augmentés d'à peu près une trentaine. En gros, si le Battle Pass, le prochain Battle Pass fait 150 voire 200, peu importe. En attendant, moi je continue même pendant la durée d'accomplissement de ce Battle Pass à générer des RLT, plus les 80 que j'ai en stock. Et peut-être, je n'en suis pas sûr, mais peut-être que le prochain Battle Pass, je vais drastiquement l'amoindrir avec les revenus du précédent plus de ce que j'ai un petit peu sur le côté. Et au final, s'il devait faire 300 RLT, il ne va me coûter que 100. Mais entre-temps, j'aurais peut-être déjà amorti le second et ainsi de suite. Le Marketplace, selon la team, en fait, ils nous ont promis qu'à la saison 3, que le Marketplace va être released. Lors de ce Marketplace, en gros, ce que nous savons, c'est que tous les joueurs qui ont des mineurs en double, en triplon, ou peu importe, ou qui voudraient revendre des anciens mineurs, pourront le vendre sur le Marketplace à un prix qui sera soit fixé par eux, ou soit par la team des développeurs. Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Cependant, le Marketplace est censé être un endroit parce qu'on pourra acheter des mineurs beaucoup moins cher que dans le shop de base qui a des prix complètement absurdes, puisque clairement, l'acheter à 99 RL Montsro, ça ne vaut clairement pas le coup. Vous êtes presque 3 ou 4 fois perdant en faisant ça. Mais peut-être qu'avec la Marketplace, on va pouvoir tomber sur de très bonnes affaires en achetant de même un autre joueur, et ainsi de suite. Il ne faudra peut-être pas rater le coche. Et si ça se trouve, même avec les 80 RL que j'ai là, directement, je pourrais acheter 3 ou 4 mineurs supplémentaires à un bon prix et augmenter la vitesse à laquelle je vais pouvoir amortir mon investissement de base. Donc, on verra ça à la prochaine vidéo, c'est-à-dire pratiquement lorsque le prochain Battle Pass va sortir. Même s'il n'y a pas d'annoncement pour l'instant, le temps qui s'est passé entre les deux précédents était particulièrement court. Donc, j'espère que ça sera principalement la même chose. Donc, je présume qu'on l'aurait pour soit la fin du mois de décembre, soit carrément en janvier. Et on verra finalement comment on va réussir à continuer l'aventure. Voilà. Et pour ceux qui voulaient regarder mon graphe, ici, on voit le nombre de THS Power que je fais juste avec les jeux. Donc, on voit quand même que j'en fais à peu près 200 par semaine. Les mineurs me représentent 2,5 PHS par seconde, ce qui est à 80 près, quasiment ce que j'avais anticipé lors de ma précédente vidéo. J'avais calculé la totalité de ce que ça représentait, plus l'éventualité des bonus. Et on tombe sur les chiffres quasi exacts, à plus ou moins 80 THS près. Le bonus qu'on voit ici, alors ce bonus-là, je crois que c'est juste le bonus de collection plus le bonus de, attention, ici, si vous allez juste là, Event Pass. Hop, hop, hop. On va à la fin. Celui-là qui, pendant 40 jours, rajoute 500 000 GHS pendant 40 jours. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire ou même à faire une critique éventuelle sur la manière dont j'ai calculé mes chiffres, encore une fois. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, soit sur Roland Conn, soit sur Upland ou simplement dans d'autres petites trouvailles que j'aurais fait un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada